Qu'est-ce qu'il y a de la science et de la philosophie ? Qu'est-ce qu'il y a de la science et de la science et de la science et de la science et de la science ? Qu'est-ce qu'il y a de la science et de la science et de la science ? Qu'est-ce qu'il y a de la science et de la science et de la science ? Est-ce qu'il est désordonné ou est-ce qu'il est fait à partir d'un principe d'ordre ou est-ce qu'il est chaotique ? C'est quoi le principe de composition de ce monde ? Est-ce qu'il est fait de matière ou est-ce qu'il est fait de deux principes ? Un principe matériel et un principe spirituel ? Par exemple, si vous prenez l'approche des philosophes qu'on dit atomistes, notamment Épilieu, qui est un philosophe du 4ème siècle. L'atomisme consiste à expliquer le monde à partir d'un principe, qui est la matière. C'est pour ça que les atomistes sont dits des philosophes matérialistes. Ensuite, c'est quoi l'atomisme ? L'atomisme, c'est de se dire que l'univers, c'est un ensemble d'atomes qui se déplacent dans le vide. Et ces atomes vont constituer des agencements, ils vont faire des corps, et ces corps vont aussi se défaire. Et c'est ce mouvement qui va se reproduire à l'infini. Par ailleurs aussi, quand on se pose la question, qu'est-ce que le monde ? Quelle est sa structure ? A partir de quel principe il est fait ? On pourrait aussi trouver une autre approche que celle de l'approche matérialiste. L'approche dualiste consiste à expliquer le monde à partir de deux principes. Il y a la matière, certes, mais il y a aussi un autre principe immatériel, c'est un principe spirituel. Si nous prenons l'approche de Platon, par exemple, il nous dit qu'il y a un monde sensible, mais que derrière ce monde sensible, il y a un monde intelligible auquel on accède par l'esprit et par la raison. Cela nous permet aussi à se poser la question, quelles sont les lois de ce monde ? Est-ce que l'univers oublie à des lois ? Si vous prenez par exemple Thalès de Millet, qui est célèbre justement pour le théorème de Thalès, il va expliquer le monde comme étant régi par des lois universelles. Et d'ailleurs, il va être l'un des premiers à mettre en évidence le rôle de l'électricité, notamment à partir de certains matériaux comme les propriétés de l'an ou de la pierre de Manis. La question « Qu'est-ce que le monde ? » nous ramène aussi à une autre question. C'est la question qui porte sur l'homme. Alors, si on essaie de comprendre c'est quoi le monde, cela implique aussi qu'on essaie de comprendre c'est quoi l'homme, puisque le philosophe, c'est un homme, c'est un être humain qui vit parmi les hommes. Donc, si on s'interroge sur l'homme, on va essayer de s'interroger sur quoi ? On va s'interroger sur ses instincts, ses désirs, mais aussi ses autres facultés, telles que la raison, l'imagination et l'essence. La question sur l'homme implique aussi de s'interroger sur sa condition d'être mortel. Elle implique aussi de s'interroger sur la vie dans la cité, sur les lois sociales, comment l'homme vit en société. Et enfin, une question essentielle, si le philosophe s'interroge sur le monde, et si le philosophe s'interroge sur l'homme, alors il doit aussi s'interroger sur les conditions qui lui permettent de connaître et de comprendre le monde. C'est-à-dire qu'il doit s'interroger sur les facultés. Autrement dit, quels sont les moyens qui nous permettent de connaître ? Les sens, la raison, l'imagination, les rapports entre les sens et l'imagination, etc. A partir de la première tâche, on va accéder à une deuxième tâche, qui est la praxis. Étymologiquement, praxis nous renvoie à l'action. Et quand on dit action, il s'agit aussi, non pas forcément de l'action directe, mais encore d'une théorie de l'action. Alors c'est quoi la praxis ? La praxis consiste à répondre à la question, comment bien agir dans ce monde ? Comment bien se comporter ? Donc c'est une question qui porte sur la morale et sur l'éthique. Si vous prenez la définition de l'éthos, l'éthos, ça concerne le caractère, la manière d'être et les actus d'une personne. Ainsi, l'éthique nous renvoie au caractère et aux vertus. Donc, première tâche, une question qui porte sur le savoir, sur la connaissance. Deuxième tâche, qui porte sur la théorie de l'action. Ce qui est essentiel ici, dans cette définition de la philosophie, c'est qu'il y a un rapport entre les deux tâches. Pourquoi ? Parce que notre compréhension du monde et notre compréhension de l'homme va nous donner, va impliquer, certaines théories de l'action morale ou de la bonne action. Enfin, la relation entre la première et la deuxième tâche nous renvoie à la finalité de la philosophie qui est la sagesse. La sagesse, c'est une relation, justement, entre la théoria et l'éthos, c'est-à-dire une cohérence entre notre connaissance, entre le savoir et entre l'éthique. Donc, la sagesse, il ne s'agit pas du tout de connaître, de savoir plein de choses, mais il s'agit de trouver un équilibre et une cohérence entre notre connaissance et notre manière d'agir, afin de trouver notre place dans ce monde, notre bonheur par rapport à nous-mêmes, par rapport aux autres et par rapport à la nature. Donc, à partir de cette définition, on voit bien que, à l'origine, il y a un rapport essentiel entre la philosophie et la science. Ce sont des notions pratiquement indissociables. Et actuellement, si on prend la science, même si on ne fait pas à côté de la philosophie, on voit aussi que c'est très important d'associer la science à la question d'éthique. Si vous prenez, par exemple, la technologie, la question de la technologie est toujours indissociable de la question morale ou de la question éthique. Le problème de l'usage, comment en faire un bon usage et comment éviter les mauvais usages de la technologie. Donc, à partir de là, on va essayer de voir du côté du XVIIe siècle. A partir du XVIIe siècle, il y a eu de grands débats qui sont à la fois philosophiques et à la fois scientifiques et qui ont contribué à l'édification du savoir moderne. Alors, on va essayer de voir, justement, du côté de Descartes, de Newton et de Kant. Alors, au XVIIe siècle, on peut résumer les choses en disant que ces débats-là ont été engagés à partir d'un ouvrage essentiel qui est l'ouvrage de Descartes, Descartes philosophe rationaliste du XVIIe siècle. Cet ouvrage, c'est le discours de la méthode. Alors, justement, ce qui est intéressant dans cet ouvrage, qui est sous-titré « Pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences », qui est un texte philosophique publié en 1637, c'est que dans les premières éditions, cet ouvrage n'est pas un ouvrage indépendant de philosophie. C'est un ouvrage qui a été, qui servait d'introduction à trois traités scientifiques mettant en application la méthode de Descartes. Et ces traités sont la dioptrique, c'est-à-dire l'optique, les météores et la géométrie. Donc on voit que cet ouvrage philosophique a été écrit comme une introduction à des ouvrages de géométrie ou à des ouvrages d'optique. Sachant que Descartes n'est pas seulement philosophe, c'est un philosophe mathématicien et aussi physicien. Donc on va essayer de voir du côté de deux grands débats. Le premier débat, c'est le débat entre le rationalisme et l'ambulisme réaliste. Et le deuxième débat, c'est le débat entre le mécanisme et le vitalisme. Donc le premier débat, il s'agit de... On va voir un peu la proche de Descartes. Donc Descartes est dit un philosophe rationaliste. Qu'est-ce que ça veut dire un philosophe rationnel ? Qu'est-ce que ça veut dire être rationaliste ? Ça veut dire que la thèse principale, la méthode de la connaissance, porte sur cette thèse, c'est que la connaissance provient essentiellement de la raison. Alors c'est quoi la raison ? La raison est considérée comme une faculté qui nous permet de connaître à partir d'un enchaînement de causalité. C'est-à-dire que la raison, c'est la capacité à conduire des enchaînements corrects entre cause et effet, de telle manière à constituer des connaissances correctes. Par exemple, le contraire de la raison, ça pourrait être la superstition. Dans la mesure où la superstition établit des rapports de causalité totalement aléatoires. Par exemple, si vous prenez une attitude superstitieuse qui consiste à se dire que si on rencontre une personne le matin, on risque de passer une seule journée après. On essaie de faire le lien entre une personne et un événement, or il n'y a aucun fondement à cette relation. Donc le rationalisme, c'est essayer de faire une démarche déductive, mais dans un sens qui est correct. Alors, ensuite, cela veut dire aussi que cela consiste à affirmer que dans le réel, il y a un certain ordre qui est caché. Donc, même s'il y a un désordre apparent dans le réel qui est dû à ce qui va aveugler nos sens, qui va inonder nos sens, derrière ce désordre apparent, il y a un principe d'ordre. Et ce principe d'ordre, on peut le découvrir grâce à notre raison. Donc, pour essayer de voir un peu la démarche de Descartes, par exemple, Descartes qui a justement travaillé sur les principes de réfraction de la lumière. Dans les principes de réfraction de la lumière, vous avez la surface de séparation, le plan d'incidence, le rayon incident et l'autre rayon réfracté. Ce qui est important ici à constater, ce que l'on constate, c'est que le rayon est considéré comme une droite abstraite dans un espace géométrique abstrait. Donc, le rayon est complètement abstrait de sa dimension de la chaleur, de la couleur, de sa consistance lumineuse, etc. Le rayon est réduit à un segment de droit ou à une droite. Et c'est ça un peu la démarche rationaliste. C'est de transformer le monde en un espace géométrique et en des lois complètement rationnelles, à partir d'un principe qui existe dans notre raison et qui nous permet de connaître. Alors, comment se fait la démarche de Descartes ? La démarche de Descartes, c'est la méthode de la déduction. La méthode de la déduction consiste à enchaîner, justement, les certitudes. On va essayer d'aller de certitude en certitude par un enchaînement de la raison. Alors, le problème qui se pose ici, c'est la question des principes premiers. Il faut bien commencer quelque part. Si on enchaîne les connaissances, et si on fait le chemin inverse, on va se retrouver à un point de départ, à un point où on ne peut pas remonter en arrière. C'est ce qu'on appelle les principes, ce qu'on appelle les actions en mathématiques. Ce sont des principes qu'on n'arrive pas à démontrer. Ce sont des principes indémontrables. Si vous prenez, par exemple, un espace qui vient, quand on dit que par un point, on ne passe qu'une seule droite parallèle à une droite donnée, c'est un action. Ça veut dire qu'on ne peut pas le démontrer. Donc, le problème ici consiste pour Descartes à partir de principes qui sont évidents, et de continuer le raisonnement. Et Descartes est arrivé même à dire que, même si je ne suis pas sûr de la véracité de ces principes, si je fais un bon raisonnement, alors le résultat peut être vrai. Donc, c'est à partir de là que va se construire la critique de Newton. Je ne sais pas comment on fait pour revenir. Comment on fait pour revenir ? Donc, la critique de Newton consiste à, il y a établi les principes de la philosophie qui s'est alimentaire, consiste à se dire qu'il faut faire une différence entre les hypothèses et les principes. Tant qu'on n'a pas soumis une hypothèse à un protocole expérimental de vérification, alors on ne peut pas dire qu'il s'agit d'un principe, mais que c'est plutôt une hypothèse. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Quand on essaie de donner des hypothèses, on va essayer d'établir un protocole expérimental de vérification, et ensuite on va faire des hypothèses, des principes, comme par exemple les principes du mouvement de Newton. Donc, l'approche de Descartes, c'est le rationalisme pur, et l'approche de Newton va valoriser l'importance de l'expérience. Les limites de Newton. Alors, les limites de Newton consistent au fait que, finalement, Newton est lui-même tombé de certains préjugés de l'expérience, c'est-à-dire que Newton a toujours considéré que le temps était uniforme, et qu'il était invariant, qu'il était indépendant des repères. Deuxième préjugé, c'est que Newton reste aussi dans un espace euclidien, et qu'il reste aussi dans les axiomes de l'espace euclidien. Donc, par la suite, les nouveaux débats qui vont se faire, ça va justifier à refonder les axiomes, à travailler du côté des axiomes. Donc, premièrement, on va revoir l'axiome qui porte sur l'uniformité du temps. On va voir que le temps est relatif. Par ailleurs aussi, on va travailler sur de nouveaux espaces non-euclidiens, ce qui va donner de nouveaux axiomes, et qui vont donner de nouveaux raisonnements, et de nouvelles théories scientifiques, notamment la relativité, restreinte la relativité générale. Alors, je termine rapidement sur le deuxième débat. C'est un débat qui a joué un rôle très important dans la biologie. C'est le débat entre le mécanisme et le vitalisme. Alors, encore une fois, dans le discours de la méthode de Descartes, on retrouve une approche mécaniste. Alors, c'est quoi, le mécanisme ? Le mécanisme, c'est une approche à partir de laquelle le monde est perçu, conçu comme étant une machine. Et par extension, les êtres vivants, pareil aussi, vont être considérés comme des machines faites de rouages. Et ces rouages-là vont se transmettre le mouvement à partir d'un enchaînement de causalité motrice. Alors, et l'approche de Descartes, c'est l'approche célèbre de Descartes, c'est de se considérer, Descartes, c'est celui qui a considéré les animaux comme étant des machines, en les comparant à des horloges. Par contre, quand il va traiter de l'homme, il va considérer que l'homme possède un corps, et ce corps fonctionne exactement comme une machine, exactement comme les animaux, mais qu'il a une pensée, et que cette pensée n'est pas du tout, échappe complètement au mécanisme. Ce qui est intéressant dans ces débats, c'est que, petit à petit, on va tout intégrer dans le mécanisme. Parce que, si vous prenez l'approche de Kant, il va considérer que la reproduction, la vie comme étant un principe de reproduction, de régénération, échappe au mécanisme. Alors que, dans la suite, et je peux terminer sur ça, premièrement, vous avez la maîtrise, et ensuite, la science moderne, qui va expliquer l'âme, c'est-à-dire la pensée, à partir d'un fonctionnement totalement matérialiste et mécaniste. Si vous prenez, par exemple, ce schéma, on explique la pensée et l'âme à partir de quoi ? À partir du système nerveux, à partir des neurones, à partir d'un mouvement, d'un déplacement d'ion, à partir de l'électricité, etc. Donc, on est totalement dans un principe mécaniste pour expliquer l'âme et la pensée. Et, même aussi, la reproduction de la vie, et même la régénération de la vie, va petit à petit être expliquée par un principe mécaniste. On va voir, par exemple, du côté de Jacques Renaud, qui a eu le prix Nobel pour la découverte de l'ARN, qui dit, comme on le voit, ce système, par ses propriétés, par son fonctionnement d'endogerie, microscopique établi entre ADN et protéines, comme aussi entre organismes et milieux, des relations à sens unique. Il est concernant l'archésien et non l'hégélien, la cellule est bien une machine. Donc, même la cellule, finalement, qui n'arrivait pas, qui échappait au principe du mécanisme, va être aussi considérée comme un mécanisme. Donc, en conclusion, cette démarche-là, elle est dans l'intention de renouer les contacts entre la philosophie et les différents champs du savoir, parce que j'estime que ça va être un enjeu essentiel, justement, pour comprendre, à la fois pour approfondir la compréhension du savoir, mais aussi pour produire de la connaissance. Et je vous remercie.